Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Et j'ai trouvé une map Minecraft qui m'a l'air tout à fait sympathique, qui s'appelle Beyond Perception. Donc faite par deux créateurs, Minecraft Space et Miro. Donc c'est une map de type puzzle, c'est que d'ailleurs il faut mettre certains paramètres particuliers, smooth lighting sous off, brightness. Donc je vais vérifier que tout est ok, brightness, voilà. Et donc c'est une map qui va jouer en fait sur des petites salles, avec quelque chose à... Dans chaque salle il faudra trouver quelle est l'action à faire. Et chaque salle est en deux couleurs. Vous allez voir c'est assez particulier au niveau du rendu graphique. Donc voilà, on a quelque chose, c'est qu'on voit pas du tout à quoi ressemblent... Quelles sont les proportions, la 3D, on voit pas s'il y a... S'il y a par exemple du vide comme ici. Donc celle-là j'ai déjà testé un petit peu pour voir si la map pourrait me plaire. Donc j'ai déjà un petit peu progressé dans cette énigme là. On voit en fait, depuis au-dessus, je voyais que cette couleur gris. Alors que ici je vois en fait qu'il y a un passage entre les deux. Donc voilà, toute la map est faite sur ce principe là en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Et moi je vais essayer de me débrouiller. Ah, je suis tombé. Et parmi les règles qui sont les règles du jeu, il y a interdit de sneak. Donc ce serait un peu trop simple en fait. Donc ça nous empêcherait de tomber. Ah, le son qui joue les tours. Donc voilà, il y a un ressource pack particulier, il y a des sons, des musiques, il y a pas mal de choses. Voilà, donc là c'était la première énigme. On voit que c'est tout simple, c'est vraiment des petites salles avec des petites choses à faire. Et donc maintenant je vais commencer celles que je ne connais pas. En tout cas je trouve ça très intéressant graphiquement, c'est très minimaliste. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose. Bon la musique est peut-être sujette à caution. Mais autrement, ça change vraiment de ce qu'on voit habituellement dans les maps aventure minecraft. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment bien fait. Depuis ici on ne voit pas du tout qu'il y a des escaliers. Je vais essayer de trouver une autre map qui a l'air de jouer aussi sur des notions de couleurs. Donc je pense que je tournerai une autre vidéo plus tard avec une deuxième map qui a l'air d'exploiter aussi d'autres mécaniques inhabituelles. C'est vraiment sympa. Même si je suis un petit peu perdu avec les aplats de couleurs. Enfin, c'est le but. Autrement, niveau minecraft. Pour l'instant, je passe aussi du temps sur Agra and Sky. Mais j'ai décidé que ça prendrait trop de temps de faire des vidéos correctes dessus. Voilà pourquoi j'ai rien commencé. Mais si vous avez envie de passer du temps sur un modpack très sympathique, je vous le conseille. Mais c'est quand même pas mal de dizaines d'heures pour vraiment avancer dans ce modpack. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de mécaniques à comprendre. On voit que là je progresse gentiment dans la salle numéro 1. Je sais qu'il y a en tout cas un deuxième lobby un peu plus loin. Je sais pas combien exactement il y a de tableaux par contre. Bon, je vais déjà aller explorer par là-bas. Ah oui, voilà, je comprends le principe de pièce. J'imagine. Ah non. Je pensais quand même en marchant sur les parties blanches, ce serait plus safe. Mais apparemment pas. Je sais pas s'il faut que... S'il y a une astuce pour repérer les zones... Ah, il faut peut-être mémoriser. J'étais presque au bout, c'est dommage. J'espère que le son ne sera pas trop fort. En tout cas dans mes écouteurs, le son est assez haut. Normalement j'ai réglé ça dans le logiciel de capture. Non, toujours pas. Ce tableau est quand même moins facile. Ou dans les premiers, ça allait. Ça passait assez simplement. Ah, là je crois que celui-là est creux. Donc est-ce que c'est celui-là où c'est que je peux y aller ? Ça a l'air. Ici. Ici. Pour l'instant ça va. Ça essaie rien d'avancer doucement en fait. Je pourrais éventuellement voir un bout de décor qui donnerait un indice. C'est bon. On va aller dans des teintres un peu plus sombres apparemment. Ah oui. C'est dommage qu'il y ait le brouillard. Est-ce que... Je peux peut-être augmenter... C'est vrai qu'ils n'avaient pas précisé au début la distance de vue qu'il fallait mais... ... Alors, voyons voir ce qui se trouve par là. Je dois pouvoir aller sur les plateformes du milieu mais... Ouais non, c'est un peu loin. Il faudrait juste Maker, c'est bon. Et il conseille de jouer en mode F1 pour avoir un peu plus d'immersion. Ce que je trouve plutôt une bonne idée. Bon alors ça a peur d'être par ici par contre... Il y a peut-être quelque chose par là. Ça vaut la peine de vérifier. En tout cas, ça a l'air de... Ce monolithe noir a l'air de diminuer donc... Il y a peut-être moyen... De contourner tout l'obstacle. Je crois que j'avance encore... Ça a l'air... C'est un peu difficile de savoir. Ah non, là ça va être un peu plus compliqué. Ce qui pourrait être intéressant une fois la map terminée aussi... C'est de désactiver ce ressource pack personnalisé. Juste pour voir en fait... A quoi ressemblait vraiment l'architecture. Et la manière dont ont été construites... Les différentes parties. Voilà, par ici il n'y a rien. Ici non plus. Donc ça doit se passer dans cette salle. En fait je peux tout simplement marcher par là. Ah ça a l'air d'être... Un labyrinthe. Oh... Déjà qu'en général les labyrinthes... C'est pas... C'est pas ce qui m'éclate le plus. Alors là un labyrinthe c'est qu'on voit rien. Heureusement qu'il y a le plafond qui aide un petit peu à visualiser. Enfin ça reste... Ouais, j'ai tout ça pour rien. Bien sûr il n'y a pas d'indication... Qui pourrait m'aider à me sortir de ce labyrinthe. Enfin je devrais finir par trouver un passage. C'est pas non plus... Pas non plus extrêmement dur. Il y a vraiment pas de passage ici. Ah si il y en a un. Celui là que je n'ai pas encore exploré. Ou alors si. Ah je me suis fait avoir par le... Je croyais que c'était fermé ici. En fait si je saute j'arrive peut-être mieux à visualiser les... Ou alors je regarde vraiment. De cette manière là. Toujours pas. Non. Je pense pas qu'il faut revenir en arrière. Là j'ai l'impression d'avoir parcouru toute la tranchée. Si vraiment je trouve pas je prendrais papier et crayon et... Ah. Alors là. Il me semble que je ne suis pas encore passé. Là il n'y a rien. De ce côté là non plus. Bon je progresse gentiment. C'est pas encore ça. Est-ce que je suis revenu dans la zone du début ? J'ai bien l'impression. Est-ce que je suis revenu dans la zone du début ? Oui. Effectivement. Donc c'était un chemin qui descendait. Je crois que j'étais descendu quelque part. Par là. Donc première intersection ici. On peut descendre. Ah. Rien de ce côté. Rien de ce côté. On peut descendre ici. Ah. Par ici. Intersection. Là je suis de faire de la psychologie de bâtisseur de labyrinthe. Qui consiste à chaque fois qu'il y a une intersection. de faire tourner le joueur. Bon là je reviens en arrière. Vu que ça a l'air d'être le seul chemin. La dernière fois que j'ai testé. Non. Je crois que je vais vous laisser là. Pour cette première partie. Je finis sur un cliffhanger. Est-ce que je vais réussir à atteindre la sortie ou pas ? Et donc je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette map. Bye bye !